Hey salut tout le monde c'est Screaming Fetis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, je dis petit parce que la boîte n'est pas grosse mais le contenu est supposément super intéressant. C'est un cadeau de fête que j'ai eu cette année, je ne l'ai pas encore ouvert j'attendais une occasion de l'ouvrir avec un petit unboxing justement. Je sais juste que c'est un cadeau qui va m'aider à Destiny 2, j'ai bien hâte de voir c'est quoi mais j'ai une idée un peu. Avant de commencer ça aussi je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas ou sinon à suivre ma page Facebook. Let's go on va ouvrir ça tout de suite. Comme vous pouvez voir c'est une scoff gaming, je n'ai pas ouvert encore, mais dans le fond ce qui est cool avec les scoff c'est que tu peux modifier de A à Z, donc j'ai laissé à ma blonde et les kits, choisir les couleurs et le setting, je ne sais vraiment pas de quoi elle a de l'air, donc on va voir. La boîte est vraiment belle aussi. Ce n'est pas une boîte super cheap, au prix de la manette j'espère que ce n'est pas cheap. ça fait juste ouvrir comme ça. On a les livres. On a les livres. Le livre est quand même assez détaillé. Il y a des outils, je ne sais pas, on les voit sur les photos, il y a des outils, mais sur la photo tu comprends pas pourquoi, tout est expliqué. C'est à peine à l'heure. J'ai vraiment hâte, on va regarder la manette maintenant. Un sticker aussi qui vient avec. Un espèce d'outil, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas si on peut le voir comme du monde. Ça peut zoomer. On ne le perdra pas, c'est sûrement important. La manette qui est super belle. Les deux triggers en dessous. Je crois que ça va être super compliqué à s'habituer à ça. Les ajustements de la grip ici qui est vraiment super cool en arrière. Les boutons sont métalliques. C'est ça aussi qui vient avec des pièces de rechange, l'outil pour remapper. C'est ça, il y a une espèce de clé. La clé ici, ça sert à changer les triggers que vous voulez que ce soit comme étant le X ou le 7. C'est pas mal ça. On va aller l'essayer, voir si ça fait une différence in-game. Let's go! Bon, j'ai branché la manette, on va essayer de remapper les triggers en arrière. Ça prend cet objet-là. C'est comme une espèce de petit aimant. On a juste à la mettre en arrière de la manette. Bon, ça a marché. Donc là, tout ce qui va rester, on va l'essayer directement sur Battlefield. Je vais jouer sur Battlefield 1, mais le problème, c'est que Battlefield 1, c'est pas super rapide de sauter et de se pencher. Je pense qu'on va être plus effectif dans des jeux comme Call of Duty ou peut-être Destiny 2. Ça devrait marcher aussi parce que les personnages peuvent faire beaucoup de sauts et ça fait une différence quand on fait du PVP. Fait que, let's go! On va essayer ça live là sur Battlefield. Bon, on est prêt à jouer. Fait que, on va se poigner une escouade. Comme je disais, c'est pas super représentatif de l'efficacité de la manette dans Battlefield. Parce qu'il y a tellement de possibilités, mais on va essayer ça quand même. Puis je joue avec le fil encore. Fait que, let's go! On va poigner un petit médic. Je vais embarquer sur lui. On va voir. Ok, that's possible. J'ai l'impression qu'elle est comme plus smooth. Euh... Ok, je peux sauter avec ça. Ben pencher. Ok. Euh... Étrangement, euh... Dans le fond, quand je... Ok, c'est bon. Fait que, je devrais pouvoir tirer et me pencher en même temps. On va essayer de trouver des gens, là. Pour vrai, euh... C'est... C'est pas évident, là. J'ai comme l'impression de... De vouloir trop jouer avec mes triggers en dessous, là. Nous sommes en train de perdre l'objectif. Comme j'ai plus besoin de... De lâcher mes J-Stick pour sauter. Ok. OK! J'a la glette, c'est l'enfant hein. Et l'objectif est perdu. Pour ! Pour ! Nous avons perdu l'objectif. Nous avons perdu l'objectif. Nous avons perdu l'objectif. Pour tout ce cours pour toi. Vous voyez ? Vous avez sauté ? Rien de malade pour eux. Pour tout ce cours. Et ? Ah ! Attends ! C'est impossible ! C'est l'objectif, c'est l'exemple. Nous avons pris l'objectif Eugène. Nous sommes en train de perdre l'objectif. On a gagné, mais ce n'est pas grâce à moi et je vous dirais que ce n'est pas grâce à la manette scoffe. Pour vrai, c'est quand même difficile à contrôler au début. Les triggers, tu n'as pas l'impression qu'ils servent à toi encore. Tu as l'intention de vouloir les utiliser, mais on dirait qu'il faut que tu te concentres parce que ce n'est pas naturel. J'imagine que ça va prendre pas mal de pratique avant de vraiment voir une différence. Les joysticks ont l'air plus rigides qu'une manette normale. Là-dessus, ça devrait aider un coup que tu étais habitué. Mais mon score à date a été mauvais. J'ai tué 11 personnes. Malheureusement, ce n'était pas très bon. Mais j'ai eu un battle pack. C'est déjà ça. Merci d'avoir regardé cet unboxing-là.